Il se pose une grande question à propos des rapports entre l'astrologie et l'Ancien Testament. Je cite souvent Jérémie 31 quand on nous parle d'un changement dans le statut de l'humanité. Le fameux discours sur le fait que les choses ne seront plus à l'extérieur mais à l'intérieur du psychisme humain. C'est une façon d'annoncer une forme de subconscience. Les choses vont être gravées en nous, on ne pourra plus y échapper. Alors, dans un premier temps, on peut prendre ces textes prophétiques pour annoncer un futur. J'ai joué un peu ce jeu pendant un certain temps et j'ai dit qu'effectivement il y avait eu une réémergence quelque part, une prise de conscience de notre subconscience à partir du XVIIe siècle. Mais, en tant qu'historien des prophétismes, je me méfie. Je reprends d'abord une analyse que j'avais faite concernant la lignée de David. On nous donne une prophétie qui dit que le Messie viendra de la tige de Gécée, David étant un des fils de Gécée. Et David ayant été choisi parmi les fils de Gécée par Samuel. Mais j'ai expliqué aussi que cette prophétie, on l'avait sortie de son contexte. On l'avait post-datée, si on peut dire. Parce qu'elle annonçait justement l'arrivée de ce David. Elle était la prophétie qui préparait l'avènement de David. Mais après coup, une fois que cet avènement a eu lieu, on voudrait la recycler pour nous parler d'un futur. Et là, il y a une ficelle un peu grosse. Et bien, dans le cas de Jérémie 31, j'ai dit que ça renvoyait un peu à l'astrologie tout ce qui était dit là-dedans. Parce que l'astrologie, c'est bien des choses qui sont gravées en nous et qui nous déterminent. Mais l'astrologie, elle n'est pas née d'hier. Elle remonte certainement à des millénaires. Et donc, nous sommes déjà marqués par l'astrologie depuis des millénaires. Donc, ça ne date pas du XVIe siècle. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, chers auditeurs et téléspectateurs ? Ceux qui sont les plus perspicaces ont deviné où je voulais aller. J'espère. A savoir que ce texte de Jérémie, il est repris certainement d'une prophétie beaucoup plus ancienne. Beaucoup plus ancienne. Peut-être qu'il remonte, il y a des millénaires, bien avant Jérémie. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà la preuve que l'astrologie a été mise en place. Cette mise en place, elle est certainement très ancienne. Bien plus ancienne que le VIIIe siècle avant notre ère, date à laquelle, plus ou moins, Jérémie aurait vécu. Puisqu'il annonce, soi-disant, la destruction du royaume d'Israël, du royaume du Nord, qui s'est faite en moins 722. L'Isaïe aussi a vécu... Ils ont tous vécu... Enfin, une grande partie de ces prophètes ont vécu... Ou soi-disant, on aurait annoncé la destruction du royaume d'Israël. En réalité, il a certainement été écrit après coup. Même l'histoire d'Emmanuel, dont on parle dans l'Isaïe et qui est reprise dans Matthieu, dit, ce garçon, quand il atteindra un certain âge, les Hébreux seront déjà dispersés. C'est écrit bien après. Sinon après... Alors, après la destruction du royaume du Nord, mais peut-être même après la destruction de Jérusalem. En tout cas, la captivité de Babylone. Enfin bon, peu importe. En tout cas, après. Tout comme la destruction de Jérusalem, qu'on annonce dans l'Évangile, montre que ça a été écrit après la destruction de Jérusalem, du temple du Jérusalem, du second temple. Un peu importe. Il y a là une conception de la prophétie. Il faut être spécialiste de la prophétie pour comprendre ces phénomènes. Toujours est-il, pour conclure, que ce texte de Jérémie, pour moi, il est fondamental, mais il envoie à une période beaucoup plus ancienne, qui est celle où les dieux qui se sont occupés de l'humanité, ont décidé de relier de manière absolue l'humanité au cosmos. Dans des conditions à définir, bien sûr. Pas n'importe quoi, n'importe comment, mais un lien que j'ai d'ailleurs moi-même défini, clairement, dans mon travail sur l'astrologie mondiale. Donc, finalement, l'astrologie est une punition, quelque part, pour l'humanité désobéissante. Et cette punition, on peut appeler ça une punition, on peut l'appeler ça autrement, en tout cas, des mesures prises dans ce sens, pour que les choses, les ordres, les commandements, soient mieux respectés, tout ça ne date pas de Jérémie. C'est bien plus ancien. Et donc, dans Jérémie, nous avons là l'émergence d'un texte, au chapitre 31, repris dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, d'un texte extrêmement ancien, et qui est fondateur même de l'astrologie. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Parce que l'astrologie est la réponse exacte à ce que annonce Jérémie. Et l'astrologie n'est pas née d'hier.